3, 2, 1... Et bonjour à tous ! Bonjour Bertrand ! Attends, je le défonce cette fois, ça me fait du bien ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Voilà, bonjour tout le monde ! C'est la marmotte ! Il m'a tapé ! Et Torque ! Il m'a violé ! Pas du tout ! Alors n'hésitez pas ! Explique aux gens ! Non, j'explique aux gens ! Oui, tu expliques avec moi ! Cette semaine, étant donné qu'il y a eu beaucoup de nerfs, c'était incroyable, on n'est pas en mesure de vous présenter des épisodes de qualité de top deck parce qu'on n'est pas encore au courant de la méta Exactement ! Et qui plus est, on a beaucoup écouté... On est assis, vous avez vu ? Oui ! Pouce vert si vous voulez qu'on soit assis ! On a beaucoup écouté vos retours et on travaille à une restructuration de top deck, tout simplement ! L'émission va changer, la fréquence va peut-être changer également pour ne pas être trop redondant et pour ne pas tomber à court de deck 4 par semaine, c'est beaucoup ! Donc on travaille à une restructuration de l'émission Où on sera assis ! Voilà, en gros ! On sera plus dynamique, voilà ! Parce qu'on écoute vos commentaires et on est très contents que vous commentiez ! Tout à fait ! On va continuer à mettre des pouces rouge ! Donc cette semaine, à la place de top deck, on va avoir un hors-série Tout à fait ! Incroyable ! Qui va être... Seront-ils encore jouables ? Yes ! Parce qu'il y a eu les nerfs évidemment ! Et on commence par Yogg-Saron ! Ah ! On va avoir deux épisodes sur Yogg-Saron ! Est-ce que Yogg-Saron est encore jouable ? Est-ce que Yogg-Saron est encore jouable ? Moi j'ai déjà la réponse ! La réponse est... Et... Oui ! Je suis beaucoup testé ! Ah ! Mais là tu viens de spoil complètement ! Non mais oui mais c'est pas grave ! Le spoil est total ! Non mais on fait des games, il se peut que sur les 3 games il fasse de la merde ! Ah bah bien sûr ! Parce que c'est Yogg-Saron ! Mais... La carte est encore incroyable ! Donc là on est sur un petit druide Maligos classique ! Ouais ! On garde quoi ? Deux croissances là ? Bah t'as pas envie de garder nourrir avec double croissance en fait ! Bah si vas-y ! T'as raison ! Tu peux faire nourrir T4 avec 6 mana... On grid comme des portes ! On grid ! En plus on joue contre voleurs aussi ! On va vous faire deux tests cette semaine avec Yogg-Saron pour vous montrer que la carte est encore jouable ! Oui ! Qu'est-ce qui s'est passé avec Yogg-Saron ? Tout simplement, ils n'ont pas modifié le pouvoir, ni le coup, ni rien ! Et une seule chose est modifiée ! Maintenant quand il se tue, se transforme, se silence ou remonte dans la main, il s'arrête immédiatement l'effet ! C'est en fait dès qu'il est mort en fait ! Enfin d'une manière ou d'une autre ! Dès qu'il est plus sur le board en gros ! Bah même s'il est silence ça s'arrête ! Donc il est encore sur le board ! S'arrête quand il est silence ? Ouais ! Silence je savais pas ! Je savais quand il se transforme mais peut-être silence aussi t'as raison sûrement ! En fait c'est ça ! Dès que son effet est plus activé en fait ! Dès qu'il a plus son effet ! Bah il s'arrête ! Ce qui fait qu'on pensait de premier board que c'était un très gros nerf ! Sauf qu'on s'est rendu compte d'une chose ! Et qu'on ne s'était pas rendu compte forcément ! Parce qu'on retenait que les moments où ce gros bâtard mourrait ! C'est ça ! Il se tue tout le temps ! Sauf qu'en fait il se tue jamais ! Ah il se tue quand même une fois sur deux ! Non ! Non ! J'ai fait... 3000 games ! 350 ! 50 ! Avec euh... Oh ! Crééé par Fifi Forban ! C'est agressive ça quand même ! Bah et là il a fait ses deux créaturetés ! Après dans le deck on a deux rage farouge c'est absolument pas sûr ! Voilà genre là tu peux faire une racine ! Ouais je pense quand même qu'on fait pour heroic ! Pour heroic qu'on fera genre au prochain tour nourrir racine ! Ouais parce qu'au final on enlève un point de dégâts ! Et on gagne un point de dégâts ! Donc c'est un peu équivalent de racine ça ! Et là c'est déjà un peu n'importe quoi ! Il a trois manoeuvres en avoir six ! Ouais ouais on a grave accéléré d'ouvre ! En plus on peut même piocher avec nourriche ! On peut même mettre de la manoe avec nourriche si on est chaud ! On va peut-être piocher quand même ! C'est un peu grillé ! Enfin ouais ! Tout ça pour dire que j'ai fait 50 games avec Yogg-Saron ! Ouais ! Et que ce qui se passe c'est que deux fois sur trois il reste en vie tout le long en fait ! D'accord ! Deux fois sur trois il reste en vie tout le long ! Et quand il se tue ! Bah en général il a fait le café avant ! Est-ce qu'ici t'as pas envie de faire rage farouche et euh... Rache roche on aime vraiment beaucoup la garder pour ce... Pour ce armor up ! Ouais y'en a qu'une ouais ! Y'en a deux ! Bah alors clairement moi tu veux pas tuer le pire ! Allez vas-y on t'écoute ! Tue le pire, tu fais la petite racine sur le... Vas-y vas-y ! Sur la... Sur le corbeau ! Ouais c'est vrai que c'est cool de s'en débarrasser ! Il a plus rien sur le board quoi ! Ah donc t'as raison c'est pas mal ! T'as une pression, t'as 22 ! Surtout qu'au prochain temps on peut Drake Azure ir au power avec la lunaire ! C'est ça ! Ça peut être super intéressant ! S'il fait un agent du SI7 ou quoi ! T'as vu qu'il commence à parler anglais ! Je vois ça ! C'est un crème américain ! Tu te prépares pour ta prochaine Blizzcon ! Faut savoir parler anglais ! Oui parce que comme en 2017 je vais aller à la Blizzcon et que je serai champion du monde ! Parce qu'en ce moment je m'entraîne à Bertrand Dealer ! Attention ! C'est le joueur, je pense, dans les 3 joueurs français qui jouent le plus ! Oui oui ! C'est moi ! Je pense vraiment ! Et c'est pas une blague ! Pour une fois je ne déconne pas ! Je ne déconne zéro ! Il le déconne zéro ! C'est le feu ! Le mec tous les matins il s'entraîne 4h au réveil ! Tu vois bien c'est l'autre Bertrand en ce moment ? Un incroyable ! Ma vie c'est de la merde mais c'est pas grave ! Non parce que là vous savez qu'il est en repos aujourd'hui ! Et que je n'ai plus d'électricité chez moi ! Et du coup il n'a plus d'électricité chez lui au moment où on se parle ! Donc là il rage comme un gros port 5-5 ! C'est complètement ça ! Ma journée c'est de la merde ! Donc là je pense qu'on ne fait pas avec la lunaire là-dessus ! Non je suis d'accord avec toi ! On les garde ! Toujours les Ligos ! Voilà ! On essaie de les garder pour ma Ligos ! Effectivement ! On aurait pu essayer de faire nourrir ce tour-ci ! Il n'avait pas beaucoup de pression sur le board ! Ouais mais Tannos t'aimes jamais le laisser ! Non mais on pouvait faire nourrir chez Tannos ! Et Tannos c'est pas faux ! Ouais mais là t'as une présence sur le board ! T'as une 4-4 ! Et ça fait piocher aussi accessoirement ! Il fait son Drake Azure ! On a tellement d'avance sur lui ! T'as tellement envie de faire nourrir ! Tu chopes la colère et la bim ! Ah il va faire prep ! Il peut faire prep là je pense ! Ouais tu vois ils sont obligés de faire prep là-dessus ! C'est cool ! C'est toujours un truc qu'il fera pas avec le commissaire ! Ouais après du coup il prend un peu le contrôle du board ! Il faudrait qu'on arrive à choper de lunaire du balayage ! Il fallait faire la tempo ! Parce que vous voyez on a quand même perdu le board au final ici ! Le balayage est cool mais on peut pas le jouer avec nourriche ! Euh... Je pense qu'il faut nourriche quand même ! Je pense que je balayage tous les jours toi ! Pas toi ! Tu veux balayage ici ? Bah si tu veux nourriche tu vas prendre 5 ! Vas-y go ! En fait j'espérais être avec une énervation mais j'avoue que c'était audacieux ! Bah on en a pas encore joué ! Il reste combien de cartes dans le jeu ! Il reste 18 cartes je crois ! 20 cartes ! 20 cartes c'était chaud quoi ! Ouais c'était une chance sur 10... 2 fois ! 3 fois parce qu'on pioche 3 cartes ! Mais en fait prochain tour on pourra toujours faire un nourriche ! Et au pire tu vois si au prochain tour on joue une énervation on pourra jouer le géant ! Et puis regarde là il met plus de pression ! Il y a un vieux Christopoulou ! C'est ça ! En fait s'il met pas une 5-4 là on est vraiment très bien ! Il y en a plus qu'une dans le jeu en plus ! Et devant le pédon il serait relou là ! Ok c'est un Essay Seven ! Non ça va toi c'est un Essay Seven ! Donc il joue euh... quelle version ? On l'a vu pour l'instant ou pas ? Je pense qu'il joue Maligos ! Oui il est fort bon ! Et puis il a joué Chris donc euh... Oui il a joué Chris donc euh... Par contre on peut juste mettre Fandral ! Tu sais que tu pourrais me lim... Enfin... Tu pourrais vouloir poser le géant ! Ce serait audacieux ! Non c'est pas terrible je pense ! Non je pense... Je pense que l'imuit je pose Fandral en fait ! Je pense qu'Idole est... Ok pour choper un sort et qu'il n'a... Ouais exact ! Un sort ou d'un gain de PV en fait ! Un gain de PV ! Là si on arrache en rouge c'est cool par exemple vous voyez ! Alors on peut faire raciner pour Auric dedans ! Je pense qu'on va la gérer je pense ! Je sais pas ce que t'en penses ! Qu'est-ce que je gère aussi ! Je suis chaud pour gérer le board ! Le truc c'est que voilà on va vite avoir besoin de déborder l'adversaire ! J'aurais peut-être pu avec la lunaire pour économiser nos points de vie ! Ouais mais avec... En fait on va sûrement vouloir avec la lunaire au prochain tour ! Malheureusement j'aurais peut-être dû ! Parce qu'on va vouloir faire géant plus ancien ! Ouais mais au prochain tour on peut vouloir faire Drake Azure, Drake avec la lunaire et le géant ! Oui oui on va faire plein ! C'est vrai que c'est polyvalent du coup ! Effectivement ! Là il faudra juste remonter nos points de vie ! Ouais c'est ce qu'on va faire là ! Ouais je crois qu'on va pas avoir le choix là ! Yep 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 ! On va devoir temporiser ici mesdames et messieurs parce qu'on prend beaucoup de dégâts sinon ! Oui ! En fait là on a le contrôle de la game mais... Juste fait quand même ! On va avoir besoin d'un nouvel oxaron ! Peut-être ! Ah ! C'est très bon ça avec Fandral ! Fandral everyday ! Ah tous les jours ! Si on récupère rage farouche c'est vraiment incroyable ! C'est vraiment étonnant ! Allez fil rage farouche ! Aïe ! C'est beaucoup de dégâts avec les Maligos mais on n'a pas Maligos ! Oui ! C'est trop bien décevant ! Euh... Du coup on géant ! Bien sûr ! J'aime bien Aeropower mais on peut pas ici il faut mettre la pression ! Ah bah sur top deck mais non ! Ah si ! Avec ce qu'on a sur le board si ! Non non ! Ah bon ? Ah non je crois pas ! On a 6, 12... Euh... 19... Ah si ! Il y a l'étale là ! 27-30 ! 19... 22-30 ouais ! Il y a l'étale ok ! C'est le commissaire ! On partage principe qu'il va pas clean le board évidemment ! Mais il va le clean du coup il y aura pas l'étale ! Le commissaire c'est une catastrophe ! Ouais j'espère qu'il va... Normalement il y a pas de camoufler dans cette version il y en a qu'un ! Ok il l'attaque sur Noah ! C'est à dire qu'il va éviscérer ! C'est cool entre guillemets si l'éviscérite c'est toujours ce qu'on prendra pas dans la tête ! Il a déjà fait l'évis hein ! Ah bon ? Sur quoi ? Non c'était une attaque d'ombre ! L'attaque d'ombre je vais dire ! C'était une attaque sur le Rekazur ! Ok le sape ! Il va sape le géant du coup on peut le rejouer gratuit quasiment ! Oh il va... Ce qui est bien c'est que le 5-10 stone va être cool ! Le truc c'est qu'il va avoir son Maligos ! Tant qu'il fait pas Torissan on est assez safe ! Bah j'ai peur que... Bah j'ai fait une prep ! Ouais j'ai fait une prep ! Ça ça va ! Et là il va l'éviscérite ! Nice ! Ok c'est bon ils perdaient les gars ! C'est plutôt le bon de nous là ! C'est ça c'est plutôt bon pour nous les gars en fait ici ! Maligos ! Maligos ! Maligos ! Y'a comme ça honte hein ! J'ai confiance moi aussi ! Mais Maligos c'est cool ! Après j'aime bien le tempo ici ! Bah oui on va te voir ! Je pense qu'on va Drekazur ! Je joue pas de carte qui charge de toute façon ! Non ! On a besoin de mettre le taux ! Le taux n'est pas terrible dans ce match-up ! Ah ! Est-ce qu'on peut swipe ? Bah le truc c'est que si on swipe... Moi je pense qu'on swipe face ! Ouais ! Qu'on éclate lunaire et que tu mets le géant ! Je suis d'accord avec toi ! C'est vraiment trop bien ! Alors faut savoir que même sans Yogg-Saron ! Le deck est toujours très fort ! Peu importe les versions que vous jouez de Druid Maligos ! Le deck est toujours vraiment étonnant ! C'est à dire qu'on peut continuer à le jouer ! Et en tout cas vous êtes très loin à vous poser la question ! Ah mais Yogg-Saron est toujours... Pour l'instant il faut surtout pas death Yogg-Saron ! Alors moi ce que je conseille en fait... C'est ça ! C'est ça ! Donc moi ce que je conseille en fait c'est de... Désenchante Yogg-Saron ! Ouais vas-y ! Désenchante Yogg-Saron ! En fait tu gardes les poussières ! Et si tu vois qu'il est nul les plus joué ! Bah t'as des mythes sans poussières ! La vidéo sort quand on veut plus... Non on peut dire deux semaines ! Ah c'est deux semaines ? Ouais c'est deux semaines ! Alors attends ! Bertrand ! C'est l'heure ! Alors attends ! Je propose qu'on fasse ! Eclat lunaire dans tous les cas ! Eclat lunaire face déjà ! Bien sûr ! Et on face Eclat lunaire face déjà ! Oui ! Mais là du coup le but de la vidéo c'est de jouer Yogg-Saron ! C'est pas le but ! C'est le play en fait ! Parce qu'à Maligos on est mort sinon en fait ! C'est ça ! Donc là il va jouer... To the spell je crois ! Oui ! Mais si c'est le nouveau Yogg-Saron ! On va voir s'il est... Et roule mon tambour ! Moi je vous le dis en général il se tue jamais en ce moment ! Et bah écoute c'est pas mal ! Plus que 11 ! Bon ça ça commence mal ça ! PO ! Il se tue en fin de tour ! Ils sont en fin de tour donc ça va ! Ok marteau du courrou ! Ça va pas ! Après c'est un Yogg-Saron classique pour l'instant ! Ok ! Nul ! Ok ! MDR ! C'est très bien pour on ne sait se remonte mais l'arrête s'est sort par contre ! MDR ! Je crois que on est mort ! Un bon Yogg-Saron ! Un Yogg-Saron de qualité ! Bon c'est pour l'instant un mauvais exemple ! Bon je pense qu'on est mort ! Bon pour l'instant c'est un mauvais exemple ! Ok ! Ah bah c'est... Pour l'instant c'est un très mauvais exemple ! Concrètement ! Il est pas forcément ça ! Ah bah la boeuf a entendu dire que Thoryssen est plutôt... Non mais comme t'as dit on avait perdu ! Non mais oui on avait perdu ! On avait perdu donc c'est obligatoire ! C'était sur... On l'a posé sur une game perdue ! Bien sûr ! Il aurait fallu qu'il fasse un miracle ! Mais... Je veux dire le Yogg-Saron d'avant déjà il était pas bien ici concrètement ! C'est pas vraiment un rapport avec... Je... je... Sans les rames là ! Ouais c'est ça ! Alors vous êtes souvent en moi vous demandez quand je regarde par là qu'est-ce que je regarde ? Là en l'occurrence je regarde... Si je peux m'envoyer ça d'RTO vas-y ! Voilà ça c'est notre nouvelle mascotte évidemment ! Le Paris Saint-Germain ! Ah bah bien sûr ! Incroyable ! Voilà parce qu'évidemment maintenant vous savez que je suis PSG-TALK ! C'est ça ! Numéro 10 ! Kava-Torq ! Comment ça ? C'est Kava-Torq ! Kava-Torq absolument ! Mais Kava-Torq est numéro 9 du coup ! Non je suis... Marco-Vera-Torq plutôt ! Ah Marco-Vera-Torq ! Je suis pour l'OM en vrai dans la vraie vie ! Je garde ça moi ! Oui entièrement d'accord ! Très très bien ! Je te remercie ça mon cher Théo à la régie ! Incroyable ! Parce qu'il répit ! C'est grâce à lui qu'il y a un son incroyable ! Les problèmes de son ça va être formidable ! Si il y a un problème c'est Victor ! Oui c'est toujours Victor ! C'est vrai ! Est-ce que vous savez Théo ? Tu sais peut-être pas ça toi ! Mais je peux vous le dire ! Sur la Millenium TV Hearthstone ! Il va y avoir un émoticône Victor ! Quand il y a un problème ! C'est ça quand il y a un problème les gens vont se faire voir Victor ! Vous pourrez se faire Victor ! Parce qu'on a débloqué 200 ! On a 2000 abonnés maintenant ! C'est fou ! Pas encore mais c'est en cours de production ! C'est en cours de production ! Ok on en parle après ! Alors attendez ! Parce qu'on travaille ! Du coup tu fais le... Fandral ? Non je pense qu'il a aucun moyen de le gérer dans le jeu ! C'est ça ! Donc on le fait tous les jours ici ! Oui ! Puis derrière t'as l'enchaînement... Est-ce qu'il a un moyen de le gérer dans le jeu ? Non ! Attends ! Le seul moyen c'est c'est Mark du Chasseur ! Si il peut le gérer du jeu ! Il peut le gérer ! C'est pas jouer mais... Il va faire Mark du Chasseur plus... Ah oui bien sûr ! En Chias ! Oh ! Tu as envie de faire croissance ça ! En vrai j'ai envie de faire croissance ! Pareil ! On va être fait croissance ! Non ! Il doit être incroyable ! Pourquoi parce qu'il peut faire des choses derrière ? On va perdre le Fandral ! Oh ! Ouais mais on va le perdre sur quoi ? Il joue pas d'heures de tuer normalement ! Il y a 6 jours de tuer dans le deck maintenant ! Bah si c'est la version que je joue... Ok ! C'est ma nouvelle version et c'est la nouvelle version que j'ai inventé ! Dans tout cas on l'aurait perdu quand même sur Del Corbeau ! Euh... Oui 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 ! Mais c'est juste que c'est décevant que ce soit ça en fait ! Ah oui ! Bon bah je trouve qu'on mette une ou deux ! Oui bien sûr ! Il n'y a plus d'accord ! Ah ça c'est décevant ça ! C'est le nouveau Hunter Secret qu'on va vous présenter également cette semaine sur la chaîne Talky Marmote ! Ah après qui te l'a repris ? Non c'est bon c'est bon c'est à moi ! C'est bon c'est à moi ! Pas de soucis ! On peut dire que ça marche ! C'est pas un copain donc ! C'est pas la famille ! Euh... Corbeau ! Corbeau bien sûr ! Sort ! Oui ! Et ça va partir sur du... Peut-être balayage ! Euh... Sauvagerie j'aime beaucoup avec Rachfarouche ! Après Rachfarouche il y a des chances que tu donnes de l'armure ! Ouais ! Bon on prend les faits foilets sinon ! Il faut de lâcher les chiens dans ta version ! Ah du coup sauvagerie ! Pas trop le choix je crois ! Euh... C'est-à-dire qu'on a les taunes ! J'ai pas de sermentier ! C'est ça ! T'as double Rachfarouche ! Donc tu regardes l'armure ! Et on a un portail ! Donc on a vraiment de quoi temporiser ! De manière extraordinaire ! Et c'est absolument formidable ! Euh... La 2-4 est cool pour nous ! La 4-4 est chiante en l'occurrence ! Mais on va pouvoir utiliser du coup euh... La sauvagerie ! Sauvagerie hein ! En vrai ça nous fait économiser 4 points de vie ! On met 4 face ! C'est plutôt pas mal ! Ouais ouais ! Ça a l'air cool hein franchement ! Alors ça combat très bien avec Manigo sauvagerie ! Ça fait des dégâts ! Là je pense qu'ici... On a trouvé le play ! Voilà ! Le coup de sauvagerie est bien ! Très intéressant ça ! Ça arrive pas tous les jours ce genre de combo Bertrand ! Et du coup regarde ! C'est nous qui montons la pression quoi ! Et puis il y a de Projedure ! On a la petite ancienne de la guerre ! Surtout qu'il est vraiment ingérable ! Il a déjà fait un ordre de tuer ! Juste en cas de piège vivant ça peut être ghetto ! Genre là s'il fait arc piège vivant c'est chiant ! Non mais... Est-ce qu'il l'aurait pas fait avant l'arc ? Pfff... Oui il l'aurait sûrement fait avant ! Après ça peut venir de la droite ! Tu sais ça a une tarde ! Ah bah bien sûr ! Donc là on va forcément... Oh ça sent le compagnon ! Et c'est le buffer du coup ! C'est le purr ! Parce qu'on l'a vu attaquer ! Ok ! Donc là on va forcément taper face ! Face ! Et après tu mets la... Parce qu'on va pas activer les serpents ! Remarque si c'est serpent on est quand même content de tuer la 2-3 ! Euh ok ! Dans tous les cas je pense que c'est plus worse d'avoir 3 serpents qu'une gardienne des secrets ! D'accord ! Et bah c'est un piège explosif ! Ça peut être un snipe aussi ! On va le voir ! Si c'est un snipe on s'en fout un petit peu ! Ouais mais il le trade pas avec un or de tuer donc ça passe ! Je veux dire s'il avait tué avec or de tuer c'est... Je suis d'accord ! C'est relou mais là il est obligé de mettre son port et un or de tuer ! Surtout que derrière on a un petit géant qui va arriver ! Là chez les chiens il peut le trade du coup ! Ouais c'est là le... Celui là rien il va juste taper dedans ! Ah ! Il a l'arc en plus ! Ok donc il est quand même obligé de trade le port ! Moi ça me va ! Le trade se met très mal pour lui ! Oui ! C'est à dire qu'il va sûrement devoir mettre ses deux chiens ! Euh... Il va quand même face ! Ça va une tarde en face ! Il suffit juste de choper la temporisation à Portail et c'est gagné ! Ah mais t'as même... Je pense que t'as pas besoin en fait ! Portail Power Heroic je pense que tu le tues au... Enfin tu le... C'est ta plétale quoi ! Ouais on est bien là ! Après il joue vraiment un deck de topu je te le dire ! Je le connais on voit vraiment ! Ouais mais là il t'a quand même 13 ! Faut qu'il te mette 8 à distance quoi ! Ça c'est possible ! Je pense qu'on est pas mal là ! Pourquoi il dit bien le bonjour ? Non parce que Call of the Wild c'est pas joué dans le deck ! Bah non et puis ça vaut 9 ! 9 maintenant surtout c'est quand même moins fort ! C'est quand même moins fort ! C'est moi voilà ! Même Théo il est régisseur il le sait ! Incroyable ! Il est régisseur il le sait ! Bah du coup la victoire easy ! Facile ! Bon ! Le deck on en parlait ! Au moins ça vous montre que le deck... Le deck est très fort ! Même sur Yogg-Saron ! C'est à dire que si vous n'avez plus confiance en Yogg-Saron... Vous pouvez ne pas le jouer ! Voilà ! Ce que je conseille c'est de le cut et on peut mettre un petit Ragnaros à la place ! Ouais Ragnaros c'est cool je trouve ! Ragnaros c'est très sympa dans la méta actuelle ! C'est vraiment... C'est assez formidable ! Moi j'aime bien perso ! Donc c'est plutôt 5-5 ! Euh... On tombe sur un chasseur c'est le même ? Encore une fois ! Non c'est pas le même ! C'est un nouveau chasseur ! C'est un nouveau chasseur ! C'est un chasseur est fait pour enculé Druid dans la vraie vie ! Mais pas ce chasseur là ! Parce que c'est un Hunter mid ! Si c'est un Hunter mid c'est plus compliqué ! Ah oui un Hunter mid ! Bah avant c'était sûr ! Le truc c'est qu'avant c'était l'Enchaînement Grande Crinière... Jusqu'à un Guerin du Bourbier ! Appel du Port qui te mettait au fond ! Ouais bah... Est-ce que l'Unter mid joue encore Appel du Port à 9 ? Le Hunter mid n'est de ce que je sais plus joué pour l'instant ! Voilà ! C'est-à-dire que les vrais joueurs... Comme toi ? Ceux qui essayent encore de le jouer... Cherchent une stratégie pour combler la curve ! C'est-à-dire qu'on essaie de mettre la Crinière à 6, le Curator à 7, le Ragnaros à 8 et le Call of the Wild à 9 ! Ah mais ça devient très cher comme jeu ! Ah bah ça devient un deck très late game ! C'est-à-dire qu'on se fait démonter par les Shumface ! Parce qu'on peut se dire que les Shumface sont morts ! Et non ! Et cette semaine sur la chaîne Torque et Marmotte... Le Grand Retour des Shumface ! Que sont-ils devenus ? Et oui ! Depuis une semaine ! Enfin depuis deux jours mais bon ! Alors... Si il est AFK c'est cool ! Pas du tout ! La bonne vidéo ! Le Mecha AFK ! C'est ma vidéo préférée quand le Mecha AFK je trouve quand même la vidéo ! Bah bah pas pareil ! Et après on se prend des... Après on me dit dans les commentaires... Les gens adorent quand on se fait sur le Mecha AFK ! Ouais ! Cristal de Manaville ! Bien sûr ! Et on pourra développer peut-être Fendral au prochain tour ! Ah on le développe tous les jours ! L'avantage c'est qu'il ne peut pas ARK ici ! Donc il va certainement soit faire un tir réflexe, soit jouer la deuxième grand-mère ! Quand tu pièces grand-mère... C'est que t'es une grand-mère ! C'est pas pour y reposer derrière quoi ! Sinon c'est que tu veux plus la merde ! Et c'est un crapaud ! C'est un crapaud ! C'est qu'il prend le trade ouais ! Bon là par contre il joue hors de tuer c'est sûr dans son nec ! Oui ! Donc là on prend le risque de Fendral tous les jours ! Oui ! On a pas d'autre option, c'est sympa ! En fait, par le moment où tu Fendral soit le forceur de tuer soit il perd son tout... Enfin... Forceur de tuer sur Fendral c'est pas forcé pour lui ! C'est worse pour lui de le faire ! Oui ! C'est pas caché ! Mais je veux dire, nous entre guillemets on sait qu'on prend pas de pression, on prend pas de port 4-2... Après s'il fait un port 4-2 c'est plus chiant qu'un l'heure de tuer ici ! Honnêtement ! Ouais mais enfin il va pas jouer de compagnie animal, il a qu'une chance sur trois de pouvoir te clean de Fendral ! Bah s'il a que ça il va le jouer ! Bah s'il a que ça il va le jouer ! C'est vraiment incroyable ! C'est vraiment un tour étonnant ça ! Bon du coup la partie va être beaucoup plus rapide que prévu ! Oui ! Catastrophe ! Et du coup bah... On va faillir ça ! C'est cher, c'était bien ! Parce que là on met 4 points d'attaque plus... Ah mais je cherche pas ! Limite dans deux tours tu poses Maligos quoi ! Bah oui ! Dans deux tours tu poses Maligos ! Là on peut poser le géant au prochain tour si on veut ! Enfin le géant ou le heal même ! Une partie étonnante ! Le pouvoir héroïque... Le pauvre à mon avis il joue des lead lead shot et tout en plus ! Je sais pas ! Ah si si c'est sûr il joue des lead lead shot et tout à mon avis ! Je pense vu que c'est un hunter solitaire ! Plutôt mid ? Ok ! C'est un hunter mid avec le crapaud ! Y'a pas de doute ! Donc à mon avis c'est un deck qui doit jouer deux deadly shots ! Donc il va de shot ! Il le laisse encore en vie ! On a pas de sort pour l'instant ! Non il est dans un déception ! C'est le team de riche ! Pas du tout ! Tu te soignes non ? Non je pense qu'ici le play c'est ça ! Tu te soignes Fendral ? Yep ! On soigne Fendral ! On va pas jouer les géants à 8 ! On va attendre qu'il baisse un peu en coup ! Ah ! Étonnant encore une fois ! C'est vraiment étonnant ça ! Une très bonne carte ! C'est une très bonne partie vraiment ! La RNG n'est pas présente ! Faut pas hésiter avec votre portail à soigner vos créateurs ! Surtout dans cette version où on joue des gros taunes des enceintes de la guerre ! Voilà ! C'est comme si vous aviez des points de vie mais qui attaquent en fait ! C'est super intéressant de les soigner du coup ! Est-ce qu'il va enfin avoir une bonne solution ? Ah il a un arc ! C'est une solution ! C'est une bonne solution mais il va quand même prendre 7 dans la gueule apparemment ! Oui ! C'est réflexe ok ! Ah ok ! Pour prendre moins de points de dégâts ! Elle va quand même prendre 7 du Roi Skullet ! Peut-être qu'il y a Maligos qui va arriver ! Prendre moins de dégâts pour garder du board plutôt ! Ouais ! Effectivement c'est pas terrible ! Je suis d'accord ! Bon Maligos ! Je suis d'accord avec toi ! On sait qu'il a pas de deadly shot ! Bah il en a peut-être un mais il faut que le topdeck ! Oui mais il en joue dans le deck ! Mais il l'a pas dans sa main ! Et puis encore ils seront obligés de trade avant le Roi Skullet et reprendre 7 ! Oui il reprend 7 quoi qu'il arrive ! En plus on peut le récupérer dans la main ! Étonnant comme partie ! Vraiment ce deck ! Alors la question que je me posais, je me suis beaucoup posé c'est Est-ce qu'il faut encore jouer Maligos ? Et je pense que oui ! Maligos c'est vraiment très bien ! Clairement ! Alors ça c'est le mec qui est au bout de sa vie ! D'accord ! On va faire la colère sur la grande crinière ! Cette partie a été beaucoup trop rapide ! C'est juste catastrophe ! Bah c'est bien ! Ah oui c'est très bien ! C'est plutôt une bonne game d'airstone quand on fait ça ! Ah bah le deck est vraiment incroyable ! Le deck est vraiment étonnant ! Allez file un ! Oh putain ! T'as encore donné le chance ! On peut choper le deck facilement normalement là ! Oui ! Allez balayage ! Catastrophe ça ! Ah tu peux mettre le deck azur ! Ta racine ! Ouais ouais ! Y'a vraiment beaucoup d'outs avec le deck azur ici ! Pas du tout ! Je joue en face ! Oui ! Bon la partie dure un tour de plus ! Voilà ! Niveau PV on est pas mal ! Concrètement il faut solo dire ! Voilà il faut pas résister à solo dire ! Grateau 8 à 6 ! Alors pour ce qui est de Dioxaron ! J'ai vu hier un screen de Tom Off qu'on connait qu'un joueur français ! Qui a tweeté ! Le nerf a bien marché ! Il a tweeté en fait le premier cercle dans la session de Dioxaron C'est moi de l'ombre mort en se ciblant ! En fin de partie ! Genre à la fatigue quasiment ! Fin de Dioxaron au revoir ! Fin de Dioxaron ! Mais la carte reste très très bonne ! Mais faut la tester sur plusieurs... En tout cas les decks restent très viables avec Dioxaron comme vous pouvez le voir ici ! Ca reste très intéressant ! Voilà ! Même si en fait les decks qui avaient Dioxaron c'était pas des decks qui tournaient qu'autour de Dioxaron ! C'est ça ! Donc il reste toujours aussi intéressant même sans ou même... Tout à fait Bertrand ! C'est moins faible ! Ah le balayage face ! Oh la 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 ! Petit BM ! Petit BM ! Le deck qui reste viable ! Oui ! Le deck qui reste viable ! Pour l'instant Dioxaron on le teste pas ! On attend encore ! Ok ! Mais moi je pronostique que c'est le feu ! Mais on refera un test avec le mage Dioxaron pour vous cette semaine ! Voilà Bertrand ! Ca marche ! Merci à tous de nous d'avoir suivi ! Ciao ciao Youtube ! A bientôt sur la chaîne Tantiquez par Bote ! Et abonnez-vous ! Dix ans de s'abonner ! Abonnez-vous ! Voilà ! Abonnez-vous !